Allez, les cancers, c'est parti, la guidance, j'ai super soif, j'ai super soif, il y a une carte qui a volé, on va regarder, oh l'aigle, quel totem, prenez de la hauteur. Sûrement quand t'as des obstacles, parce que l'aigle, vous n'avez peut-être pas même si vous avez les pieds sur terre, même si vous êtes ancré, parfois, changer de plan, déjà, peut-être ça vous annonce que vous allez changer de plan, changer de plan permet de voir une situation autrement, ça n'a jamais, je veux dire, un chef m'avait appris ça, je ne sais pas comment l'expliquer, dans une situation assez simple, on va faire encore plus simple, on ne va même pas imaginer une dispute ou quoi que ce soit, je reste assise ici, je mets un arbre là, une personne derrière l'arbre, si quelqu'un se positionne ici, il va avoir l'impression que je suis peut-être plus proche de l'arbre et tout, c'est une histoire d'angle de vue, c'est tout, de perception, c'est comme en photographie, c'est un peu biaisé, par contre, vu d'en haut, par rapport à l'arbre, la personne la plus proche de l'arbre, tu vas le voir, donc des fois, c'est le fait de prendre de la hauteur, de monter très haut, qui permet d'avoir un regard juste, tant que tu es, j'allais dire, tant que tu fais partie, c'est intéressant, peut-être sortir d'un groupe, sortir d'une situation, sortir de ce que tu veux, dans ta situation, que ce soit du pro, du relationnel, tout, le fait d'en sortir, parfois, permet d'être plus juste, d'être plus juste, voilà, bon, je vais boire, on va donner l'information, hydratation, ah oui, mais c'est d'abord, quel dommage, tant pis, ah, je n'aime pas, bon, je n'aime pas avoir l'eau du rubin, mais, c'est pas grave, j'avais fait un truc génial, bon, bref, ça ne peut plus se faire, je voulais boire une bouteille d'eau différente tous les jours, mais j'ai oublié, parce que ce n'est que partie remise, on vous dit de prendre de la hauteur, c'est intéressant, pour éviter de tirer, je vois une flèche cassée, et on vous dit, embrassez l'énergie de paix, le fait de prendre de la hauteur, de sortir, d'un plan, d'une situation, d'un truc, le fait d'en sortir, vous permet de, je sais si on peut faire l'ermite, de vous retrouver seul, moi je pense, que ça peut être ça aussi, vous êtes plus en paix, si vous restez, vous risquez de tirer une flèche, vous risquez d'avoir envie de tirer, de faire mal, ben voilà, tout est dit, retirez-vous pour vous ressourcer, il faudra quand même que j'accepte que, non, ne dis rien, reste humble, alors, gardien de la terre, restez ancré et enraciné, oui parce que si tu prends de la hauteur, effectivement, bon ben il faut travailler encore plus l'ancrage, mais vous le faites bien, vous le faites très bien en ce moment, avec cancer, donc, il existe beaucoup d'outils, la couleur rouge, représente l'ancrage, d'après moi, le rouge peut aider, attention, ça dépend, des émotions que tu as, attention quand tu portes du rouge, si tu ne veux pas te mouiller, tu mets juste des chaussettes rouges, puis tu peux visualiser aussi, des racines, comme un arbre, bon, notez vos, vos messages, vos guidances, continuez d'écrire, continuez de mettre par écrit, ce qui vous apporte la paix, j'ai rencontré une chouette hypnotiseuse, il y a longtemps, qui me disait, bon, c'est bien, tu écris beaucoup, il serait intéressant, d'écrire que le positif, ou de ne pas relire tes cahiers, ça par contre, je ne l'ai pas appliqué, parce que c'est bien d'avoir des conseils, je reconnais, ses talons, mais je ne suis pas d'accord avec elle, il ne faudrait pas, le prendre comme un livre de chevet, c'est sûr, ce n'est pas le but de remuer le couteau, mais ça permet de voir le chemin, comme un fait, je garde mes cahiers, voilà, je trouve ça intéressant, ça permet de voir, on oublie, on s'habitue à tout, la douleur, la facilité, les victoires, tout devient normal avec le temps, le temps va, tout s'en va, et ben non, de temps en temps, mettre le nez dans un bouquin, te permet de voir, ton évolution, est-ce que, est-ce que quelque chose a évolué, ça aussi, tout simplement, mettre Shaoli, on vous les a brisés, bon, mettre de la grâce dans vos actions, avec l'ermite, on vous appelle, à, en plus avec la paix et tout, à un état méditatif, là, vous allez reconnecter, les cancers, avec, c'est pas avec les émotions, je crois pas, c'est avec des vérités intérieures, parce que c'est ça, faire des mudras, mettre, mettre de la grâce dans l'action, c'est, tu sais, le maître Shaolin, il est pas là pour te défoncer, c'est pas le but, de se battre, c'est bien le faire s'il faut, mais c'est pas le but, il est au-dessus de ça, un grand calme intérieur, l'ancrage, c'est la terre, qui va vous aider, c'est de vous raccrocher à la terre, ici, jardine, porte du verre, mange, bien, mange des légumes, des fruits, ce sont des conseils, pour être ancré, c'est des outils, que je trouve, qui fonctionnent, si je vous les donne, c'est pas juste pour faire joli, c'est, je suis convaincue, à chacun de trouver, ce qui fonctionne pour lui, parce que tu peux être un signe d'eau, mais avoir beaucoup de feu en toi, regarde ton thème astral, c'est intéressant, je ne savais pas ça, je pensais qu'on était régi, par nos éléments, on est tous les éléments, on n'est pas juste, un bélier, juste un sagittaire, juste un cancer, non, tu fais le tour de la roue, on a un thème astral, c'est très intéressant, si vous regardez des guidances, intéressez-vous à ça, parce que dans un domaine, tu seras plus ci, plus ça, et tu ressens dans ton corps, si tu es à l'écoute de ton corps, vous pourrez ressentir, c'est plus facile de parler comme ça, en éléments, avec des couleurs, par exemple, je ressens du vent, en moi, quelque chose qui assèche, quelque chose qui brûle, tu vois, comme un docteur, à un enfant, il va dire, comment ça fait, c'est comme un couteau, c'est comme une piqûre, est-ce que ça, ça vient et ça part, est-ce que ça reste, et ça fait mal tout le temps, c'était question toute simple, vous savez, une des cartes, les plus, les plus puissantes, c'est le chaman, de l'oracle, ayez foi dans les forces supérieures, on peut travailler là-dessus, le tambour intérieur, là, ça sera ton foi, d'avoir la foi, bonne vision, écoute, il y a des bois, il y a la chouette, t'es connecté, t'y vois clair, en t'entend, quand t'arrives, il y a des clochettes, il est beau, j'adore, c'est aussi le cœur, le tambour intérieur, celui-là, il fera boum boum, même sans, même sans bâton, mais, je pense que vous êtes, bien guidé, plus vous méditez, plus vous êtes ancré, plus vous êtes guidé, plus vous avez des messages, de l'univers, notez vos ressentis, vos messages, tout ça, c'est intéressant, et tu sais quoi, j'allais le dire, c'est trop drôle, ah, bientôt, je ne prends plus les cartes, comme les enfants, ça, j'allais dire, la lune, elle est au cœur, je suis émue, c'est joli, mais c'est beau, c'est doux, c'est pas, ça ne vient pas me submerger, c'est beau, elle est au cœur du tirage, cette pleine lune, la lune, c'est l'émotionnel, c'est vous les cancers, c'est maternel, Gaïs, la terre, c'est la mer, mais la lune, c'est quand même ça aussi, et j'allais mettre cette carte au centre du jeu, le pot à pot, créer du lien, il n'y a que ça qui crée du lien, c'est presque animal, j'allais dire, crier à la lune, votre animalité, peut-être vous commencez à, à en faire quelque chose d'intéressant, ça, ça crée du lien, ils n'ont pas gardé leurs vêtements, on sent la chaleur, c'est vrai, on est nu, les planètes sont nos amis, c'est ça, qui vient verser l'enfant, qu'elle a mis en place, pour l'enfant, c'est pas un mobile comme les autres, ce sont des lunes, des étoiles, des lunes et des étoiles, de la guérison, de la protection, il y a une relation, un lien, qui protège, qui apaise, et, même, qui crée du lien, qui fait grandir aussi, alors, l'oracle, et vous avez des cartes assez fortes, quand même, dans les jeux, il y a une information importante, tu sais, avec ce bol aussi, elle me rappelle tellement de choses, boire le tibétain, boire de la soupe, de la tisane, les plantes, faites votre sorcier, votre, votre sorcière, de plus en plus en plus guidée, c'est bien, c'est bien, vous, il y a du gémeau dans votre jeu, je vous le dis tout de suite, parce que, il y a un as que j'ai vu juste avant, c'est rigolo quand même, c'est bien, vous avez épargné quelqu'un, c'est pour ça que vous êtes obligé, de tellement vous ancrer, de vous faire, peut-être passer, pour un phasme faible, fragile, alors que vous êtes, votre empreinte, c'est celle du dragon, c'est pas grave, vous n'êtes qu'un petit moine, vous n'êtes qu'un petit, qu'un petit, un petit insecte, je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un qui a pu vous aider, à faire un joli pied de nez, je ne sais pas si on parle de la vie elle-même, ou d'une relation, ou d'une situation, mais, il y a un truc, un peu hippie, derrière, derrière, ne me quitte pas, ne me quitte pas, on n'a pas tous les éléments, encore, qu'on les fait, quelle vie, hein, c'est fou, c'est fou, introspection, technique de bien-être, on fait ce qu'il faut, on veut aller bien, on veut, la vérité, on nous parle de progression, d'évolution, pour moi, on fait, si on va voir des thérapeutes, si on oeuvre comme ça, même en autodidacte, même en autodidacte, si on mange bien, si on essaye de travailler son ancrage, son self-control, dans les rapports, avec les autres, c'est parce qu'il y a l'intention de progresser, d'évoluer, de grandir, ce qui n'empêche pas, et ce qui peut-être vous envoie aussi, vers toutes ces techniques de bien-être, vient, quand même, d'un manque, d'une tristesse, d'une question sans réponse, ça va aller, là, j'ai cru que j'étais cardiaque, je te jure, c'était, c'était plus qu'un grand huit, je n'arrive même pas à identifier les émotions qui sont passées, il y a eu un choc, il y a eu un, tu sais, quand d'un coup ça, boom, 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 tu sais, mais je, il y a eu une vague, les larmes sont montées, je n'ai pas pu me réjouir de ce que je vois, parce qu'avant ça, il y a quelque chose qui, qui rongeait, le rat, le rat, et pourtant, il y a une victoire, sur un contrat, en fait, c'est là, les signatures, justice, équilibre, quitte sortes de tôle, je ne sais pas comment l'expliquer, tu as vu ma bouche, je n'arrive pas, le sourire, c'est bizarre, il y a une victoire, dont on ne peut pas avoir pleinement le goût, peut-être, tu sais, les rats, les souris, ils bouffent une partie de ton gâteau, si tu l'as traîné, c'est peut-être ça, vous vouliez toute votre part, ma grignotait dedans, ça va aller, merveilleux, merveilleusement guidé, et je vous remercie, je vous remercie.